Et l'entrée des équipes, avec l'équipe de France, maillot traditionnel, Jossis, Batiston, Tigana, Luis Fernandez, qui va jouer contre des deux espagnols, alors que Luis est d'origine espagnole, et Bruno Bellon, qui a été titularisé le dernier. Combien Jean-Jacques Michal ? Alors il a du père, c'est un spécialiste. On va voir si c'est de bon audio, si c'est lui qui est dans le vrai. Voilà, Monsieur Christophe, c'est parti avec Platini, qui cherche en appui, la courbe qui est projetée par Salva, et les Français réclament un coup franc qui aurait dû y avoir. Là, ce sera difficile, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et il l'a mis au même endroit. Ouais, but ! Oh, c'est terrible, Darkonada ! Et but de Michel Platini, qui l'a mis au même endroit qu'il l'a mis dans le gardien, qui a échappé le ballon. Oui, c'est extraordinaire, alors que Platini, allez, tranquille, appuie pour Bellon. Attention, peut-être deuxième but pour Bruno Bellon. Il faut battre en frappé, Bruno ! Oui, Bruno, c'est terminé ! 2 à 0 pour l'équipe de France. C'est la joie extraordinaire ! C'est un crâton d'un coup ! Folie douce ! Et ce jour qui termine comme ça, Carole Apolle, un Français, qui remet la Coupe d'Europe, la Coupe de Champions d'Europe, un autre Français. Ça, c'est magique. On a le monopole pour l'instant sur le football européen. Il a gagné Michel Platini cette saison. Bravo à tous les joueurs de l'équipe de France, même à ceux qui n'ont pas marqué, même à ceux qui ont été critiqués. ... et de Jens Larsen, un Danois. Ce sera donc une triplette venue du Nord qui va diriger les débats de cette finale de l'Ordre. En tout cas, ce sont les Italiens tout de blanc vêtus qui vont donner le coup d'envoi. Monsieur Frisk au sifflet, donc, et coup d'envoi imminent. La finale de l'Euro 2000 va commencer entre des Italiens blancs, c'est fait, et des Français. La préférée, Totti. Pas de shot. Nathan Lelard. Et Vorgeux. Tessoto. Et but ! But de Delvecchio. Et but de Delvecchio à la reprise de ce centre. Delvecchio tout seul ouvre la marque à la dixième minute. C'est la deuxième perte. Wilthor. Et but ! Et à la dernière seconde ! Wilthor qui égalise à la toute dernière seconde. 48 minutes et 12 secondes. C'est incroyable, c'est irrespirable. Mais la France revient. Ça se fait ressentir côté transalpin, Piresse. Oui, il est passé. Centre en retrait. Et but ! Et but ! Très aigué ! Et oui ! Le but en or ! Très aigué ! L'a marqué à la treizième minute. Un peu moins parce qu'il y a eu une longue arrêt de jeu, disons à la dixième. Mais c'est le but en or. Et il est signé très aigué ! Sur un coaching remarquable de Roger Lemaire, Robert Piresse déborde, 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 déborde. Laurent Blanc. Laurent Blanc. Et pour finir, le capitaine. Sans une sélection et il s'en souviendra. Et maintenant, c'est maintenant que ça va venir. 16 ans après Michel Platini. Didier Deschamps monte la Coupe d'Europe des Nations. Elle est française pour 4 ans. Elle va rejoindre sa petite sœur, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. sont peuples, mais bons. La plupart sont clairement françaises. Il y a aussi l'impression que le Molo va agitant la bandeira tricolour, mais de l'autre côté, les portugues. C'est parti, Alexandre, c'est tout préparé, on va à la finale de l'Europe. Tout préparé et pour se cumprir aussi ce que c'est l'habitude, Fernando Santos, qui est à l'époque. Comme si on fiquera. Et essayer de libérer un peu plus, si c'est un peu important. Ação, Héder, très fort de lutter, il va à sauver, Héder. Il va à faire un remate. Éder, 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 Édercito, gigante, é gigante Éder, é Golo de Portugal. Éder, Éder, é em marcar, quem diria que c'est. Il s'est en train, il s'est presque fini. C'est parti, Portugal champion du Europe. Portugal est champion de l'Europe. Portugal est le champion de l'Europe ! Deixem-me gritar, encore une fois, pour que tout le pays ouça ! Portugal est le champion de l'Europe de football ! Nous sommes champions ! Le sonne de Fernando Santos est là ! Ce n'est pas un sonne, Alex ! En réalité, Portugal est le champion de l'Europe ! Le disque se passe au campion, il s'est avec la taille en main, il s'est avec les joueurs, il s'est entregué à Cristiano Ronaldo ! PORTUGAL ! PORTUGAL ! PORTUGAL ! Il est le champion de l'Europe ! Sous-titrage Société Radio-Canada